voilà les amis je vais vous montrer un petit truc voilà j'ai installé le carbu donc voilà avec le truc là mal aussi ça c'est un petit capuchon avec le câble qui passe par ici sur le côté en fait je pense que c'est pour camino et ça se vend sur mir 35 et sur le site motor kit peut-être sur des autres sites mais j'en ai aucune idée franchement notre cache chebec sur ces deux sites là et ils le vendent donc voilà ici j'ai installé la poignée là c'est une poignée rapide qui n'est pas trop cher et franchement qui va super bien oui revient super bien j'ai installé les frères avant donc voilà aussi j'ai fait le petit truc là je crois que j'avais expliqué dans la vidéo précédente donc ici ça c'est là la couronne pour la pour les pédales pour le pédalier alors j'ai supprimé tout et j'ai laissé une partie que j'ai plié après qu'une vis je vais je vais visser dans le cadre et là ça bouge plus ouais c'est vraiment solide et ça ne bouge plus donc ici j'ai monté le pot aussi ouais et ça aussi je pense que vous avez vu ça c'est en fait c'est pas l'autocollant le brancillon avant il était orange et il y avait un lettrage dessus noir moi ce que j'ai fait j'ai repeint et et à la fin j'ai enlevé l'autocollant puis ça a fait orange et alors voilà j'ai installé le pot aussi donc pour le pot c'est un peu pour vraiment faire attention à l'inclinaison du pot parce qu'il faut que quand le quand le moteur est à plein régime en pleine accélération il faut qu'ici il faut que l'axe eh ben il soit toujours droit donc ce toujours accès en fait vous voyez ici comme ça parce que si maintenant votre pot est trop haut ou trop par là ça va faire un pli alors pour que les gaz est vraiment le tube vraiment bien bien disponible bien large c'est si vous faire attention de bien mettre son pot convenablement en réglant bien la position de la biellette pas trop en avant pas trop en arrière et toujours que la biellette soit toujours bien bien lâche voyez qu'elle ne bouge que voyez ici je force même pas et oui vraiment que ça ça monte ça descend tout seul pour moi j'ai fait système ici dans le bras oscillant parce que c'est plus facile la pâte elle m'a lâché en fait parce que c'est des pâtes c'est une pâte en fait c'est un lot de doppler avec les la rotule la pâte leur sort fin franchement c'est de la merde c'est vraiment de la merde j'ai les livres franchement ils sont super solides les silos blocs qui ne bouge pas ça fait des années que je l'ai et franchement on voit bien d'ailleurs rec au métal que c'est quelque chose de bonne qualité et voilà donc je ne suis même pas cassé la tête j'ai fait un trou là dedans comme je fais d'habitude hop c'est parti comme ça le pour le pot est plus près ouais plus rentré ça gêne pas là il touche pas ici il balance bien la pédale de lanceur c'est un peu dur c'est rien qu'avec ma main j'ai pas autant de force voilà quoi donc les frais sont installés tout fonctionne bien donc ici aussi il faut vérifier un truc aussi c'est que comme j'ai dit la dernière fois il faut il faut regarder que la courroie soit bien aligné quand le vario il est il est monté à fond en fait quand le vario est fermé ou ouvert ça dépend comment vous voulez qu'il soit fermé ou ouvert ou donc une fois que le vario il est fermé donc qu'il est en pleine variation que le vario est fermé et que la courroie est montée jusqu'au dessus il faut que la courroie soit aligné ici en fait et ainsi suite pour les pignons donc le pignon bien aligné à la couronne pour ne pas qu'il y ait de déraillement ou de la casse quoi encore je ne sais plus trop ouais aussi une fois que faites un test aussi peut-être sans le ressort ou sur place vous faites une accélération vous regardez si le moteur il monte bien jusqu'au bout il monte bien à fond et vous regardez que votre courroie elle monte bien à fond aussi alors là vous devez régler votre ressort pour que pour que le moteur que remonte vraiment bien jusqu'au max jusqu'à ce que la courroie elle soit à fleur au maximum et pareil pour là en dessous il faut bien regarder que la courroie elle soit vraiment bien dans le fond ici et que quand elle en pleine variation elle monte parce que ça se peut que vous allez encore une fois tout placer tout ça faire vos réglages un petit peu vite fait alors ça se peut que quand vous allez accélérer à fond mais que la courroie ne monte pas jusqu'au dessus voyez et ça ça arrive ça ça arrive souvent parce que en général on ne pense pas à ça on on n'a pas l'habitude et ça d'ailleurs c'est pour ça que je le dis c'est parce que moi même j'ai fait l'erreur et voilà donc ces petits conseils que je donne justement pour éviter que de refaire les erreurs sauf ceux qui savent ceux qui savent ils savent donc voilà donc vraiment vérifier que la courroie elle monte jusqu'en haut pour vraiment bien profiter de la puissance de et de la plage de variation voilà quoi donc voilà les petits clapets là comme il fait les petits trucs petits capuchons à l'aussi donc c'est pour camino donc je crois que si vous regardez sur les sites vous allez trouver ben je vais taper clapet carbus ou capuchons guide câble carbus mal aussi pour camino non vous trouverez si je peux je mettrai un lien en commentaire de la vidéo voilà aussi de temps en temps il faut il faut regresser les trucs nettoyer le vario vérifier les vis nettoyer l'embrayage tasse des choses qu'il faut faire de temps en temps aussi pour pour bien entretenir son son moulin fourche rabaissée avec tête fourche inférieure comme j'ai dit dans l'autre vidéo donc ça c'est celui-là et celui-ci c'est le même en fait c'est juste que j'ai chassé le tube hop je l'ai mis là j'ai utilisé les petits bouchons là vous voyez hop là c'est la face avant avec un pneu de deux un quart à l'avant et deux trois quarts l'arrière et à l'arrière à l'arrière je vais faire un système je vais utiliser un genre de truc comme ça pour mettre pour mettre à l'arrière pour avoir un petit truc comme ça en dessous ben je vais pouvoir mettre quand même un stop parce que si je me dis maintenant qu'un jour j'utiliserai ce cas de là pour rouler sur la route bon moi il sera allumé les câbles sont déjà ici j'ai déjà mis les câbles il restera plus qu'à qu'à les brancher donc voilà toujours bien regarder l'alignement toujours bien aligné la chaîne c'est très important que les amortisseurs soient bien mis aussi bien droit qu'ils ne soient pas inclinés ou quoi ou trop rentrer petit truc aussi pour aligner la roue si ce que vous faites moi ce que je fais toujours c'est je prends mon doigt et je le mets ici alors je fais comme ça de chaque côté et je regarde après je fais avec mais ici bon la roue je la recule assez fort oui donc j'ai dû mettre carrément des des un genre d'entretoises pour pouvoir tirer jusqu'au bout donc voilà je crois que j'ai tout dit donc maintenant ce que je vais faire je vais rester un peu le réservoir parce qu'il reste toujours un genre de 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 rouille superficielle qui se met sur le réservoir quand elle est vide d'ailleurs ça m'a vraiment foutu la haine j'avais même pas terminé le projet qu'il y avait déjà de la rouille pourtant j'ai choisi ce cadre là parce qu'il était nickel il n'y avait pas de rouille il n'y avait rien et une fois que j'ai que j'ai vu juste vérifier comme ça elle n'a même pas fini il y avait déjà de la rouille donc ce que j'ai fait je l'ai resté une fois que je l'ai resté ben la rouille superficielle elle est partie et voilà quoi mais franchement c'est quelque chose qui faut vraiment la haine la rouille dans le réservoir parce que des fois vous vous êtes là de faire des réglages des réglages et ça marche jamais ça ne fonctionne jamais en fait c'est simplement parce qu'il ya un petit peu de rouille dans le réservoir et alors ça titube là comme s'il y avait des crasses dans le carburant ça et ça c'est vraiment la merde donc quand on fait les choses il faut les faire dans l'ordre donc la première chose faut regarder que il n'y ait pas de crasses dans le réservoir ni de la rouille et puis après ben il faut vérifier le carburant les réglages et à la fin regardez l'allumage que des fois c'est l'allumage des fois il suffit qu'il ya un fil de masse qui soit mal mis par bien assez serré ou ou un fil qui se clipse mal ou quoi et puis ça fait ça ça fait ça donc faut toujours bien bien gainer les câbles faut vraiment bien faire sa propre clean comme ça vous n'avez pas de problème de l'électricité voilà les amis aujourd'hui j'ai travaillé tard parce que j'ai envie de terminer je vais faire un petit rassage façon j'ai de l'essence qui est déjà sale d'ailleurs j'ai fait une erreur une fois j'ai pris de la vieille essence qui avait dans un réservoir qui avait légèrement rouillé et alors j'ai réutilisé l'essence pour mettre dans une mobilette qui allait très bien avec celle que je roule tous les jours et ben ce qui s'est passé c'est qu'elle a commencé à à tituber comme s'il y avait des crasses dans le carburant et en fait c'était pas de crasses en fait c'est juste qu'il y avait de la rouille dans l'essence et ça n'allait pas ça n'allait pas elle ne tirait plus à fond et voilà donc c'est une chose vraiment à ne pas faire c'est vraiment faire attention à la qualité de l'essence ne pas la laisser vieillir rouler avec et ne pas la laisser vieillir surtout dans dans un réservoir si vous laissez une mob par exemple ben laissez-la avec le plein si vous roulez pas avec et quand vous voulez rouler avec ben videz l'essence allez racheter de la nouvelle parce que c'est pas bon surtout si vous avez des bons moteurs et tout ça ça reste de les abîmer de faire des mauvaises c'est pas bon pour les carburants c'est pas bon pour pour le piston pour les segments pour tout en fait pour tout le système c'est un peu comme l'être humain donc voilà ici il est fini à quelques détails près il faut mettre de la mousse sur la selle voilà quoi ça refait du boulot mais voilà c'est vraiment de la précision il faut vraiment être minutieux et pas faire ça vite vite il faut vraiment comme ça vous avez un truc qui roule bien qui est clean qui freine bien et qui tourne nickel quoi voilà les amis à la prochaine vidéo alors salut